oh dieu vu la tournure que prennent les événements apparemment un vol à l'intérieur du groupe même est-ce une bonne idée pour moi de continuer dans mon aventure avec ce groupe pour la destinée du groupe oh le foirage de questions quel coup tu sais que tu as droit à une question ma question c'est est-ce pour moi une bonne idée de continuer mon aventure dans ce groupe une bonne idée oui sachant que vu des événements est-ce que finalement ça se rend parce que je serai pas plus efficace seul une très bonne idée si tu donnes tout ton ordre j'ai combien donc c'est toi que c'est toi qui doit lancer un dessin l'argent est un problème il va te soulager de ce problème c'est un fardeau tu dois faire 30 ans en plus et il te répond oui 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 mais toi tu as fallu un jet de dés pour lui dire que c'était une bonne idée de continuer mais je role play moi j'ai moi j'ai plus que j'ai plus confiance au groupe je me dis je ne trouverai jamais peu parce que aller peu importe lequel des trois peu importe lequel des trois je pourrais plus jamais poser une question suffisamment bonne pour savoir lequel des trois a pu être le voleurs non mais du haut principe de l'augure l'augure c'est pas est-ce que le coupable oui non l'augure te dira pas ça c'est une action ça doit être sur une action future voilà et donc moi mon truc c'est de dire est-ce que finalement vu qu'il y a un voleur est-ce que c'est une bonne idée de continuer ça va pas foutre le bordel est-ce qu'ils vont pas mieux je me barre est-ce que si je fouille toutes les affaires de ville ou est-ce que je fouille toutes les affaires d'Isaël je retrouverai l'argent volé je peux le dire très clairement dans ma tête si c'est Isaël elle a été le planquer sous un arbre et puis c'est bon je le verrai plus non c'est pas vrai c'est vrai que cette nuit-ci j'aurais pu aller le planquer sous un arbre mais jusqu'hier la personne l'avait sur elle puisque l'augure avait répondu pourquoi jusqu'hier ? jusqu'hier soir le voleur ou la voleuse avait cet argent sur elle mais on l'a pas trouvé on l'a pas trouvé parce qu'on a pas fouillé tout le monde banane enfin bon soit moi je suis revenu pas forcément content mais zing t'es revenu t'as eu la réponse à sa question oui c'est une bonne idée de continuer avec le groupe donc vous vous retrouvez vous mangez etc et en petite heure après vous entendez qui sont des bruits de pas très bien fait de garde d'un petit bataillon de garde qui arrive c'est un garde avec deux noix qui fait comme ça exactement c'est un chevalier qui fait nid nid le chevalier du nid nid donc oui vous entendez ce brouhaha tous les clients de l'auberge se retournent vers l'entrée et tout à coup il y a les bruits s'arrêtent et il y a un garde qui arrive et qui fait je recherche ville estrange il lit dans la survie ville estrange Minsk Talmar William Macduff Isael le non c'est Macduff tout le problème parce qu'il n'y a rien en fait fuck non t'as pas de nom de famille c'est logique je suis toujours à la recherche de ma famille n'oublie pas ouais mais tu peux avoir un nom donné c'est pas grave donc Isael la puante Isael calmant quand j'entends mon nom je prends mon sac et je le fous sur mon épaule hop et chpong 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 c'est con que c'est pas un lingot parce que tu te serais calcé le donc voilà donc vous levez vous allez vers le garde ça fait enchanté de vous rencontrer mon nom est fuck mon nom est fuck en parlant de ça c'est vrai ça il a au moins 2000 pièces 2000 pièces d'argent donc au moins ça pèse quoi ça pèse 15 qu'un centain ça commence à peser doucement non mais de toute façon maintenant c'est comme ça avec avec beaucoup de la monnaie c'est que plutôt que de se trimballer avec des pièces d'or d'argent de cuivre c'est que vous essayez toujours de réduire au maximum quand vous voyagez ce que vous avez comme argent comme liquide sur vous donc en général vous échangez ça contre des pierres précieuses et suivant ce que vous voulez avoir comme liberté de dépenser vous allez prendre soit des pierres de grandes valeurs ou de petites valeurs de chèque chèque ça n'existe pas donc le gars se fait bonjour à vous quatre j'ai été j'ai comme mission de vous accompagner prendre d'assaut une win mon nom est Paul mon nom est Paul et vous pourriez en dire contre quelqu'un qui s'appelle Paul parce que c'est pas un nom bizarre mon nom est Paul je suis heureux de vous accompagner je vais amener cette petite esquadrie que vous voyez derrière moi vous voyez derrière lui une quinzaine de personnes qui sont bien qui sont bien en rang l'espadrie chevalier enlève son gant donc nous voilà il fait une petite introduction si vous voulez bien me suivre nous compterons énormément sur vous pour nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur et comment procéder dès que vous êtes prêts nous vous suivons qu'est-ce que vous faites je t'ai bloqué sur YouTube faudrait peut-être que Ville c'est Ville qui a été le plus loin à l'intérieur donc peut-être que Ville est-ce que tu pourrais lui faire le résumé bien sûr bien sûr il est à des 20 mètres à l'intérieur c'est toujours un mètre plus loin que n'importe lequel d'entre vous déclenchant par là tous les pièges possibles ce qui me permet de connaître l'emplacement exact des pièges et des pièces et des trésors d'une tactique comme une autre donc vous vous mettez en route pendant ce temps la ville fait le résumé à Paul de ce qui s'est passé à l'intérieur et vous mettez en route et ça vous prend plus ou moins une demi journée pour arriver aux abords de la ruine et à ce moment-là il est plus ou moins midi quelque chose comme ça il fait qu'est-ce que vous préconisez est-ce qu'il vaut mieux s'attaquer tout de suite à s'étendre ou bien attendre la nuit ou attendre pardon ou attendre la nuit attendre la nuit je pense qu'il faut qu'on bénéficie du soleil parce que la bête a une vision de nuit que nous n'aurons pas ah bon ? c'est vrai ? la bête pouvait voir le bazar il n'est toujours pas en train de courir non non donc vous arrivez dans les prémices et je vais remettre le truc je crois que c'est celui-là c'est celui-là non ça c'est l'intérieur voilà ah ouais et c'est exactement comme ça que je décris l'intérieur l'antre la grotte oui c'est ça ça c'est les prémices je vous prends et je vous dégage plus ou moins vous êtes on va dire que vous êtes loin derrière en fait et il y a donc il y a par rapport à la fois dernière ce qui change en fait c'est que il y a maintenant deux gardes à l'entrée du du souterrain d'ailleurs je vais les mettre avant il n'y en avait qu'un quoi avant il n'y en avait qu'un ils ont doublé ils ont doublé la garde hop ça veut dire qu'on peut pas on peut pas le knockdown on en a un coup tu vois il y a deux gardes qui se tiennent là et il fait ils regardent vers où ils regardent vers l'extérieur de plus ou moins droit devant eux sachant que tout autour ce sont des grandes et et quoi ils sont ils sont plutôt garde genre garde garde royale à Buckingham Palace ou ils sont relax c'est des petits nains ben c'est des gardes genre oui c'est plutôt des c'est c'est plutôt des roublards c'est effectivement deux nains et vous voyez que c'est pas vraiment des 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 professionnels dans le sens où c'est pas c'est pas voilà c'est peut-être pas leur fonction primaire d'être d'être garde et ils font ça parce qu'on leur a dit ils ont l'air un peu de s'emmerder c'est pas le G4 quoi non il y a qu'un s agile donc il fait bon écoutez vous êtes vous êtes sûr que c'est que c'est que c'est bien l'entrée effectivement je vois deux gardes qui sont là donc d'après ce que vous me dites à l'intérieur il y a des pièges dont il faut faire attention il y aura également aussi des créatures comme une comme une statue animée c'est bien ça qui a été qui a été invoquée c'est une créature qui a été invoquée par un mage à demi-mot voilà qui un mage qui qui connaît un petit peu son domaine et qui qui a réussi à invoquer une espèce de mollusse fait de pierre et de mélange de terre je sais pas quoi avec dans mon souvenir une espèce de coeur fait de rubis donc vous le reconnaîtrez très vite si cette créature venait peut-être à être invoquée à nouveau ok et donc qu'est-ce que vous préconisez qu'on lance l'assaut maintenant le problème de cette galerie c'est qu'elle est elle est truffée de pièges oui donc je sais pas si vous avez quelqu'un dans vos rangs spécialisés dans le domaine si pas écoutez écoutez non nous sommes pas spécialement experts en la matière nous sommes plutôt experts en assaut en situation de force je vais dire maintenant comme vous connaissez l'endroit vous connaissez les pièges je pense que vous pouvez vous en sortir c'est pour ça aussi qu'on n'y va pas seul oui oui j'imagine bien je peux effectivement retenter bon je m'assume je ne vais pas aller pour être froid mais vous je ne m'en suis pas super bien sorti la dernière fois mais voilà maintenant je je connais un petit peu mieux le terrain donc on peut toujours essayer c'est quoi c'est sabotage c'est sabotage oui sabotage c'est des bonus pour ça normalement c'est sabotage ta recherche de pièges plus 3 et puis tu as sabotage ouais je sais je sais donc recherche de pièges une recherche de pièges c'est la perception qu'il te faut et sabotage c'est pour pouvoir défaire le piège donc attend perception c'est g7 oui et t'as plus 3 parce que ta recherche de pièges mais à ce moment il faut que tu recherches spécifiquement pour un piège oui c'est ce que je vais faire ok je fais ça attends donc il dit est-ce qu'on lance l'assaut maintenant ou est-ce qu'on attend moi je dirais non parce que si vous lancez l'assaut maintenant forcément vous allez vous faire choper par les pièges sur Udium il y a deux gardes sur Udium vous n'avez pas une figure il y a deux gardes qui est à l'entrée on devrait poser peut-être la question c'est une bonne question de lancer l'assaut ah ouais bah voilà c'est vrai t'es pas con ça c'est fait pour ça à la base comme ça on était vraiment un blaireau de première bravo donc qu'est-ce qu'il fait parce que bah oui parce que c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée je vais m'empresser de la poser la question oh mon dieu seigneur ok donc fais moi ton jet de D un décent un décent un décent ouais tu peux appuyer juste à gauche sur D ah non c'est moins de 70 c'est bien tu n'as pas de réponse bah c'est moins de 70 non c'est si tu fais 31 plus tu réussis c'est à l'inverse de Cthulhu c'est bien on a réussi à interroger à interroger de façon magique le méta ici est-ce que c'est bien d'attaquer maintenant ou pas ouais c'est un soir qui pourrait se se renommer poser une question j'aime mais mais ça réussit pas à tous les coups donc non là t'as pas de réponse à l'époque bon allez j'ai de D franchement c'est de la merde donc ouais donc vous avez pas de réponse à ça il y a toujours deux gardes qui mènent la garde devant la Ruin écoutez soit on lance la saut maintenant pour s'occuper des deux gardes et peut-être on peut voir attendre pour la suite qu'est-ce que vous en dites ouais baston doucement doucement alors qu'est-ce que vous en dites comment est-ce qu'on s'y prend est-ce qu'on s'attaque maintenant ou pas si on s'attaque maintenant je dirais qu'il faut être certain de notre coup pour pouvoir de manière au moins furtive nous débarrasser de ces deux gardes sans alerter ceux qui sont à l'intérieur donc la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous êtes à la hauteur mais est-ce qu'on pourrait pas transformer Isael en femme de joie qui pourrait les attirer un peu au moins tu n'y penses même pas moi j'y ai pensé pourtant je trouve ça très barrant oui écoutez il faut se sacrifier pour le groupe écoutez je comprends que vous n'ayez peut-être pas confiance en nous nous sommes peut-être pas individuellement aussi forts que chacun de vous vous êtes chacun des héros ça je l'entends bien mais je vais je peux vous prouver que nous sommes des professionnels à plus d'un égard écoutez laissez-moi laissez-nous nous occuper de ces deux nains et observer notre tactique laissez-moi et vous verrez si nous ne sommes pas aptes écoutez laissez la police faire son boulot circuler il n'y a rien à voir 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 c'est ce que vous dit Paul est-ce que vous êtes d'accord avec ça c'était quoi sa question c'est qu'il va vous montrer comment agissent comment agissent des vrais professionnels pour s'occuper de deux mécréants ils devraient se mettre à 10 d'un côté à 5 de l'autre et nous on va avec les 5 autres ne leur dis pas c'est leur métier de se battre c'est bon là laisse les faire c'est bon là moi je trouve que chacun a son métier c'est eux qui attaquent ce fortin c'est nous qui devions les amener nous on a déjà pris notre boulot ici je prépare l'arbalète lourde quand même je suis chaud écoutez allez faites votre boulot laissez moi m'en occuper je vais m'entretire avec mes hommes avec mes malades bravo alors alors il s'approche il s'approche ces hommes il se concentre avec ces hommes et très rapidement les hommes savent ce qu'ils doivent faire certains viennent se placer derrière le le buisson derrière la ruine ici avec des armalettes d'autres d'autres contournent par les côtés ici de façon assez discrète et très rapidement et vous entendez Paul en fait vous savez que c'est Paul de derrière qui fait un bruit d'oiseau je ne vais pas le faire donc je ne vais pas le faire coca rico et instantanément les arbalétriers qui se trouvent là se montent derrière le petit muret décochent les flèches les flèches vont se loger dans les deux gardes qu'est-ce qui se passe ils sont complètement pris à cet instant là les gardes surgissent des deux côtés des buissons ici et courent vers les deux gardes tout ça de façon silencieuse pas un cri n'est poussé les gardes commencent quand les gardes commencent à à se à réagir et commencent à vouloir crier les gardes sont déjà sur eux et sont déjà en train de les massacrer et en ils sont bien bons ils ne pourraient pas faire tout le donjon pour nous ils sont qu'à le niveau et en 5 minutes et en 5 minutes les deux les deux gardes assaillis par 15 mecs se sont fait se sont fait tuer avec tout ça dans un calme relativement apparent il y a eu quelques petits cris à gauche ou à droite mais les choses ont été faites de façon c'est silencieuse et assez et relativement rapide on a eu des c'est pas très héroïque effectivement quand on essaie de faire des trucs héroïques il y a quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues et il y a Paul qui se retourne vers Misk alors on n'est peut-être pas individuellement aussi fort que vous mais vous pouvez voir que notre coordination est au top niveau maintenant puis là on se fait high five tu vois l'amérique est ok il y a Paul qui se retrouve sur le groupe pour maintenant que les gars se sont sont réglés les choses sérieuses vont commencer et les choses plus compliquées vont arriver parce que bien sûr ce genre de technique ne vont pas pouvoir être appliquées dans des couloirs étroits et d'après ce que vous m'avez dit il s'agirait bien et bien de couloir étroits étroits à l'intérieur de ce passage n'est ce pas effectivement effectivement et donc à ce moment là je m'avance vers l'entrée de la grotte avant de descendre les marches et je fais une première perception je l'aurais fait même avant d'être sur la marche je m'avance ça va fais moi ton jeu en perception ils auraient pu la recouvrir d'herbe moi ton jeu en perception tu as rajouté ton bonus pour le pro léger pour les recherches tu fais plus 3 ça fait tu ne remarques rien mais je sais qu'il y a un piège là je ne vais pas avancer tu es tué à quel endroit quand tu fais ça tu as dit tu as quel endroit quand tu fais ça là je suis en haut des marches mais je sais qu'au milieu des marches d'escalier il y en avait un je me souviens qu'il y en avait un au milieu des marches c'est pas tout à fait au milieu des marches c'était au milieu du couloir après les marches c'était ici ah d'accord d'accord il y a encore les lignes rouges du précédent j'avoue j'avoue ça c'est un tu savais que ça tirait des flèches là-dedans non ça c'est un c'était un autre c'était des haches c'était des haches qui faisaient un truc du genre dans mon souvenir l'autre s'est situé là d'accord bah alors dans ce cas je parle du principe que je me souviens où était le piège donc j'avance jusque là ok tu la fasses et ton voilà donc tu remarques en fait qu'il y avait bel et bien un piège mais que le piège n'est plus n'est plus actif d'accord mais je reste tout de même prudent je me dis ok peut-être qu'il n'a pas été réarmé depuis la dernière fois et avant d'aller plus loin je vais quand même regarder peut-être qu'il a été déplacé peut-être qu'un autre piège parce qu'ici c'était des flèches qui étaient tirées dans mon souvenir et je m'étais fait avoir par derrière en plus donc je vais quand même voir si je regarde de quoi il fait le piège donc comment la vie il doit y avoir des interstices par lesquels sortent les flèches donc je regarde si c'est pas un truc plus ou moins plus ou moins équivalent j'observe autour de moi pour voir s'il n'y a pas quelque chose de louche putain pourquoi j'ai fait une page euh tout le monde polquet en fait c'était pas ouais ouais c'était des flèches effectivement et c'était tu remarques en fait que c'était un piège tout à fait mécanique et que c'était un piège une utilisation unique apparemment d'accord c'était pas c'était pas le genre de piège de 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 très bonne facture qui pouvait être remis en place avec un petit peu de manoeuvre c'est le genre de piège je vois autre chose je vois autre chose de louche dans les parages si je fais une perception je vois quelque chose vas-y euh non tu ne remarques rien et le couloir te semble silencieux ok donc là je vais juste j'arrive au coin donc j'arrive ici j'arrive où là ici ouais et là avant de m'avancer plus loin je jette un coup d'oeil à gauche un coup d'oeil à droite pour voir s'il y a quelqu'un dans les parages euh euh donc avec ton jet que tu as fait là donc tu ne remarques rien tu vois que la porte au fond à gauche là où il y avait où il y avait le petit dortoir la porte est ouverte d'accord c'est le dortoir des filles tu vas le voir j'ai précipité bravo donc très bien je fais signe je fais signe aux autres de descendre avec moi genre je remonte je retourne un peu en arrière et je leur demande de me suivre qui qui doit descendre ? bah je fais signe à ceux qui sont près de là donc à mon avis le chef et peut-être à vous aussi je sors mon IQ à grande épée donc le chef Paul fait écoutez comment est-ce que vous voulez procéder ? est-ce que vous voulez aller avant nous ou après nous ? comment est-ce que vous souhaitez ? le problème c'est que plus loin il y a un autre piège sauf que celui-là je ne pense pas que ce soit un piège à usage unique parce que c'était des haches qui entraient et sortaient des murs donc à mon avis ces haches doivent toujours être là donc il va falloir que je m'avance discrètement et que j'essaye de désamorcer le piège donc là je les ai fait descendre comme ça au moins ils sont dans les parages au cas où et du coup je vais m'avancer discrètement jusqu'à la première ligne rouge je crois je pouvais avancer plus ou moins deux par deux dans ces couloirs donc si vous décidez d'aller après les gardes vous allez être loin derrière les gardes moi je veux mettre à l'avant et à la gauche du couloir je vais faire des petits je vais dessiner des petits trucs ça serait plus simple pour être prêt pour être prêt si jamais des gens du dortoir sortent de là est-ce qu'il n'y avait pas un déclencheur de ce piège là quelque part un truc où il fallait marcher pour que le piège se déclenche oui mais c'était tout tout proche du truc donc Minsk et Ville sont déjà dans les couloirs Rudium et Isael vous êtes où ? on a tué lui nous vous êtes derrière devant les gardes derrière les mecs vous n'êtes pas encore dans le bâtiment vous êtes dehors ok donc Ville tu t'approches du piège fais moi ton jeu en gros moi ce que je cherche là en ce moment c'est plus est-ce que je trouve le déclencheur avant d'arriver au piège est-ce que je trouve l'endroit où il faut marcher pour déclencher le piège oui là là tu les remarques effectivement d'accord est-ce que tu sais le marquer sur la carte yep c'est gentil c'est une dalle qui fait comme ça ok ok je m'approche de la dalle on a mis ton marché dessus bien évidemment et tout en restant discret toujours je vais encore une fois jeter un coup d'oeil pour voir s'il n'y aurait pas un second déclencheur peut-être que c'est piégé sur moi et peut-être qu'il y a d'autres moyens de le déclencher non c'est apparemment le genre de piège qui se déclenche quand tu arrives dans un certain espace d'accord d'accord donc là je fais signe aux autres derrière moi de me suivre discrètement en leur faisant approcher et en me tenant bien devant la dalle pour me tenir prêt à leur expliquer que la dalle est-ce que je peux désamorcer la dalle tu peux essayer j'ai les connaissances nécessaires pour je peux essayer oui c'est sabotage d'accord sabotage 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 destruction mais je sais que sabotage j'ai 11 sur ma feuille mais à mon avis ça doit être la même chose sauf si là ça a changé depuis c'est pour ça que je voulais regarder mes brefs disons 11 je regarde mon côté ouais je veux bien que tu check sabotage t'as 9 t'as un niveau mal sur ma fiche mais c'est peut-être un c'est en il y a cette review ça c'est peut-être un 0 c'est nul t'as que plus 9 non non j'avais plus parce que si c'est sur ma fiche j'ai 11 en principe j'ai minimum 11 parce que ma dernière mise à jour c'est sur l'excel mais sur l'excel je retrouve pas sabotage on s'en fout c'est pas grave je vais mettre si tu veux sabotage t'as plus non parce que t'as encore plus un oui t'as encore un plus en sabotage ok donc je vais essayer de désamorcer ce truc je fais quoi plus 10 ou plus 11 fais ton plus 11 11 tu arrives à démorcer sans problème c'est la première fois que ta vie tu démorses réellement en piège et alors une fois que j'ai désamorcé ce piège je fais signe aux autres de me suivre discrètement toujours donc je m'avance je dépasse le piège et vu que j'ai jamais été aussi loin je fais une nouvelle perception je jette un coup d'oeil aux alentours et attends il n'y a personne dans le dans le dortoir c'est vrai que personne n'a été voir mais c'est qui c'est qui le M c'est Minsk moi c'est toi le plus près du dortoir ouais mais je couvre les arrières d'accord donc qu'est-ce que tu fais Minsk pendant ce temps là je regarde je fais des petits des petits yeux je fais moi je couvre toujours les arrières en fait je veux éviter qu'à 2-3 ils arrivent à nous bloquer toute retraite possible tu vois donc je laisse le passage ouvert avec 2-3 gardes au moins ok et tant que c'est tranquille en fait on laisse ville on laisse ville avancer ok c'est tranquille il ne se passe rien donc moi je suis arrivé ici ouais donc ville tu tu as dépassé le piège tu arrives ici et tu vois en fait je regarde autour de moi pour voir si je j'aperçois pas alors tu aperçois que là le couloir continue comme ça et que devant toi il y a une petite porte se tient à l'œuvre un ours une porte il y a une porte devant moi ok mais pour l'instant je ne fais pas trop attention à la porte elle est fermée la porte elle est fermée oui d'accord je vais me mettre ici dans le coin et je vais je vais regarder s'il n'y a pas s'il y a quelqu'un dans le couloir ou s'il n'y a pas un piège autour de moi il n'y aurait pas encore quelque chose entre moi et la porte ok donc fais moi t'es jeu entre toi et la oh putain t'as fêté c'était pour quoi le premier c'est c'est 22 c'est pour la perception pour voir s'il n'y a pas un piège dans les alentours euh ah c'est donc c'est pour la recherche de pièges tu ne remarques rien d'accord alors je dois en faire un autre maintenant pour euh pour voir pour voir si quelqu'un ouais si tu veux après on peut dire que tu fais les deux d'un coup comme ça c'est plus simple euh tu ne vois rien par contre tu vois qu'au fond du couloir en fait il y a euh tu aperçois une grande salle putain mais je peux pas oh putain ça m'a foutu du truc euh ouais je peux pas simplement effacer une partie dans un truc que j'ai dessiné ou quoi si tu sélectionnes tout normalement tu peux tout sélectionner en une fois non mais je veux juste juste enlever un bout de truc tu vois j'ai pas envie de tout dégager non t'as pas de t'as pas de gomme c'est une merde ok bon tant pis je vais faire le couloir un peu plus long c'est pas grave hop tu vois qu'en fait au loin il y a une grande salle pour ça tu as du mal à distinguer ce qu'il y a dans cette salle là exactement mais tu vois que c'est une salle assez grande qu'est-ce qu'en fait pendant ce temps là maintenant tout on va dire que les que les soldats se sont avancés dans le passage et ils seront avancés plus ou moins jusqu'à jusqu'au piège sans avoir pénétré sur le piège donc ils sont avancés jusqu'ici mince que tu es resté derrière c'est ça moi oui je suis toujours là j'attends un god de vin je suis en stand-by je sais pas ce qu'il fait de l'autre côté quoi un god de vin et bien bravo donc Pierre Isaël et Rudium maintenant vous êtes rentré également dans le couloir vous voyez maintenant enfin ce fameux couloir vous êtes censé y avoir plein de pièges et vous arrivez plus ou moins au niveau de Minsk moi je m'approche de Minsk je lui dis si je vais continuer dans le couloir moi je vais prendre sa position et je remarque la porte derrière moi qui est toujours fermée je suppose elle est ouverte la porte derrière elle est ouverte ok je ferme est-ce qu'on a regardé s'il y avait quelque chose dans cette pièce là est-ce qu'elle est on va faire un un petit sweep un petit signe des signes à ville au loin dans notre langage hyper codé comme quoi on va rentrer dans la pièce et qu'ils doivent se préparer Nouvelle est-ce que tu vois ce signe je veux dire que oui je leur fais mine d'attendre parce que jusqu'ici on est en mode furtif il leur fait mine d'attendre ok bon ben on attend encore je leur fais deux minutes deux minutes attendez attendez ok là je fais juste signe pour le butin et puis il nous appellera je fais signe au chef des gardes de se rapprocher un petit peu donc est-ce qu'il se rapproche est-ce qu'il vient jusqu'à lui il est toujours devant le piège que tu avais repéré il fait par par langage des signes est-ce que ok donc moi je lui demande juste de se rapprocher un petit peu tu vois de venir parce que je veux lui parler je veux lui demander un truc et il pointe vers le piège je te demande s'il s'il peut passer avec ouais je lui dis viens je lui fais approcher approcher je lui fais c'est désamorcé 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 arrêtons ce silence alors Paul Paul père de deux enfants père aimant il va crever quoi s'approche du piège et bam non je vais plaisanter hop deux Paul c'est pas Paul c'est pas Paul maintenant non 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 il se passe rien donc Paul rejoint ville qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe voilà maintenant ici on n'est pas arrivé jusqu'ici la dernière fois donc je voudrais juste savoir est-ce que moi je vais peut-être essayer de voir si la voie est libre à gauche vous voyez la grande salle et donc là je lui indique la salle je fais par contre cette porte j'ai aucune idée de ce qui peut se tramer derrière donc j'aurai besoin de quelqu'un enfin de certains d'entre vous pour garder un oeil dessus pendant que j'avance quelle porte la porte en face ok ok juste en face de moi ok on couvre vos arrières je vais faire signe à mes hommes et deux hommes resteront près de la porte au cas où il y a un problème donc là à ce moment là je continue d'avancer toujours et je fais un nouveau check autour de moi pour voir s'il n'y aurait pas un piège aux alentours tu ne nous remarques rien ça sent mauvais donc je ne vous remarque rien donc je continue d'avancer je continue d'avancer un petit peu jusqu'avant l'entrée de la salle jusqu'ici ok et à nouveau je regarde tout autour de moi pour voir d'une part ce qui se trame dans cette salle et d'une part voir s'il n'y aurait pas un piège avant d'y entrer fais-moi un jeu de perception c'est fait alors ce que tu vois c'est une grande salle avec au milieu une espèce d'hôtel de socle avec de l'or et une lampe dessus une espèce d'hôtel avec des piliers un peu partout ça ressemble un peu à l'intérieur d'un temple souterrain comme ça d'accord et tout en fond il y a deux énormes portes qui font qui font 10 mètres 10 mètres de large 10 mètres de haut d'accord d'accord donc là je décide de juste jeter un coup d'œil comme ça vite fait donc je vois tout ça et j'entre et disons que j'entre par la gauche mais que avant d'entrer je vais juste faire signe en me retournant tu vois je fais signe chef et je lui fais signe que voilà que je vais rentrer qui me voit rentrer quoi tu vois qui garde un œil aussi sur ce que je suis en train de faire ok donc de toute façon le chef se rapproche petit à petit de toi et garde 20 mètres de distance par rapport à toi pour l'instant là Minsk Rudio Meizel vous êtes toujours tout à l'arrière loin des gardes qu'est-ce que vous faites vous êtes toujours près de la porte d'entrée bien sûr